Le dossier de Rouvron Il y a des alliés de l'humanité Qui de ma part en a surpris plus d'un J'en suis sûre Enfin j'en suis pas sûre, je l'ai bien vu J'ai bien vu que je vous avais pris A contre-pied avec ça Il y en a qui ont dit Ça y est Prune elle est devenue galactique Non non, je suis pas devenue galactique Je suis anti-galactique Anti-conspiration du bien Grand plan divin Trust the plan Non pas du tout Et quand mon comparse Wao m'a fait la lecture du début De ses cahiers des alliés de l'humanité Ses lettres Je me suis dit qu'il m'embarquait dans un truc un peu du genre Humite, enfin qu'il m'embarquait pas Mais qu'on allait plutôt analyser tout ça ensemble Et que ça allait nous sauter aux yeux Mais plus il avançait dans sa lecture Et plus je me suis rendu compte que quelque chose d'autre émergeait Qui Correctement écouté et décodé Pouvait nous en dire long A la différence de ces dossiers humites Très très documentés Je dis pas qu'ils sont faux pour autant Mais ça va pas forcément dans le bon sens Alors oui je vous ai pris de court Mais avec moi vous devez être habitués non ? Alors est-ce que ce document est vrai ? Comme j'ai dit au début il est impossible à identifier Impossible Et ça n'est pas Ça n'est pas le nombre de preuves que nous aurons Qui fera basculer Notre conviction dans un sens ou dans l'autre Il s'agit de ce que ça produit chez nous Le message Et non le messager Alors on m'a dit oui c'est inaudible C'est new age C'est même moralisant Je l'ai relu en pensant à ça Reparcouru J'ai pas trouvé Non j'ai pas vu en quoi c'était moralisant Je pense que ça doit être peut-être moralisant Pour ceux qui se croient très spirituellement élevés Ou très avisés Ou très intelligents Et ça les remet un petit peu à niveau Par rapport à leurs croyances Ou tout du moins ça leur demande Et ces personnes là n'y arrivent pas Mais bien sûr Chacun jugera pour soi-même Je vais commencer par commenter assez rapidement Ce que nous avons déjà vu dans les parties 1 et 2 Parce que vous avez remarqué Que je n'ai pas mis de commentaire En rien En effet Je voulais vous laisser découvrir la primeur De ce document Sans Sans l'orienter pour vous Alors certains ont très bien perçu Des choses qui les touchaient Qui leur paraissaient vraies Et ont pu commencer à faire des liens Des ponts entre différentes choses Et d'autres n'ont absolument pas pu Il leur fallait déjà un cadre de pensée avant tout ça Et certains ont balayé purement et simplement le sujet Avant même d'avoir écouté ce qui est un peu dommage Alors la première des choses Aussi qu'on dit Alors s'ils sont si intelligents S'ils sont si bien Pourquoi ils ne nous aident pas Pourquoi toutes les guerres ne sont pas finies Là l'émotionnel s'emballe Et bien c'est très bien expliqué Et à plusieurs reprises Pas d'ingérence Ou de contact Pour privilégier la souveraineté humaine Contrairement aux humites Par exemple Bah oui parce que les humites Ils ont leur base Ils contactent les puissants de ce monde Exactement ce qui est décrit A propos des coalitions N'est-ce pas ? Nous reviendrons sur les termes aussi Que les dits alliés Les autoproclamés alliés utilisent Mais chaque chose en son temps Les humites ont des bases Ils ont pris pied Ils ont tout ça Ce que ne font pas du tout les alliés Les alliés ne peuvent pas Prendre contact avec nous Parce qu'il faudrait Qu'ils prennent contact Avec chaque humain Vu nos divisions Alors parlons des termes Les visites L'intervention Alors les visites L'intervention C'est une invasion Ni plus ni moins Ça nous fait penser un peu A l'opération spéciale de Poutine Bah non on ne peut pas dire invasion On ne peut pas dire mission de nettoyage Il faut toujours inventer Des termes corrects Et là les alliés Ils emploient des termes Très très neutres Intervention Mais il faut entendre invasion Il faut entendre pillage aussi Faire du commerce Mais en fait c'est du pillage C'est des verroteries Ça me rappelle exactement Dans ce fantastique ouvrage Triste tropique L'auteur Et anthropologue Lévi-Strauss Bah oui avec ses origines Il doit avoir Une facilité atavique Pour le commerce Et aussi un peu Pour l'enculade Si je peux me permettre Parce que Il apporte des verroteries Il veut constituer Des collections ethnographiques Et puis il les paye En verroteries En perles de verre Donc ça c'est C'est du commerce inéquitable Donc c'est du pillage Ce qui nous rappelle Immédiatement La terre Une carrière à ciel ouvert Et il n'y a pas de forêt sur terre Qui émanent D'ailleurs De personnes Qui sont en Russie Les Russes Ils s'autorisent à penser Vraiment Des choses Des choses Qui pour nous Sont Non rationnelles Inacceptables Stupides Bon tout ça Donc dans La terre Une carrière à ciel ouvert On voit que Possiblement tout a été Excavé Utilisé Le minerai Tout ça Et dans Il n'y a pas de forêt sur terre On peut imaginer aussi Que c'est la biomasse Qui les intéresse Dans certaines des expressions Qui sont employées Là Il y a pas mal de choses Qui sont dites L'air de rien Il y a par exemple Une allusion à l'ensemencement De la vie sur terre Que sur les autres mondes Ou les autres Je ne sais pas s'ils disent Planètes Mais les autres mondes Donc il y a peu de références En fait à des planètes boules L'air de rien La vie s'est développée Grâce à la technologie Parce que là-bas C'est aride Il n'y a pas de vraie vie organique C'est ce que ça semble dire Comme chez les humites Encore une fois C'est une espèce De monde De cratères Totalement excavés Une mine Où il ne reste plus rien Et c'est la technologie Qui leur permet de survivre Comme décrivait Fort bien Hoao On nous parle De galaxies Et de systèmes solaires Et bien je vous propose Une autre vision Plus exactement Notre angle de vue Pour continuer notre lecture Et même pour réécouter La première partie Sera le suivant Un plan à l'infini Ou comme vous voulez Une sphère à l'infini Ce qui revient pratiquement au même Dans les faits Un plan S'étendant à l'infini Avec dedans Des mondes Cratères Oui des cratères Comme sur les cratères De la lune Sauf que nous ne serions pas Sur une boule Mais sur un plan infini Dans toutes les directions Et les mondes Ne seraient pas Des boules flottant dans l'espace Mais des espèces de flaques Ou des cratères Notre cratère à nous Est une flaque d'eau Il y a beaucoup d'eau Dedans Et c'est ce qui fait Que ce cratère est riche Sans doute L'eau aussi Est une denrée importante Et c'est pour ça Que nous allons commencer A en manquer Que ce soit vrai ou faux Et on nous parle Donc de galaxies Et de systèmes solaires Par galaxies C'est Il faut entendre Ensemble de mondes Ensemble Organisés De mondes De mécaniques célestes Je ne sais pas Et système solaire Alors système solaire Nous évoque immédiatement Le soleil Lancé à toute allure Dans l'univers Dans l'espace profond Tout en tourbillonnant Avec toutes les planètes Qui tourbillonnent Et bien non Déjà c'est l'inverse Nous allons imaginer Un monde géocentrique Donc ce plan Est immuable Et il comprend Des petits mondes Qui sont des Des cratères Et chaque cratère Possède un centre Un axe Autour duquel Gravite manifestement Un soleil Un ou plusieurs Allez savoir Donc par système solaire Désormais Et c'est ma lecture Je vous la propose Nous entendrons Cratère Monde Cratère Un disque plat Avec les bords Recourbés vers le haut Et l'axe De ce cratère C'est l'axe De l'étoile polaire Qui est visible Pour nous Ah oui Système solaire Système solaire Alors ça Ce serait plutôt La définition de Hoa Quand on a discuté De tout ça Il a dit C'est le système technologique Qui nous permet De nous maintenir en vie Dans un environnement Stérile Parce qu'autour du dôme C'est stérile Mais poursuivons Les alliés Emploient le terme De grande communauté Et il s'agit De l'univers Ni plus ni moins La grande communauté C'est pas juste L'ensemble des gens Des êtres Des peuples Des êtres vivants Qui habitent C'est aussi Leur cadre de vie Donc c'est l'univers Donc la grande communauté Ce sera notre plan Plat Avec des cratères dedans Et la grande communauté Nous disent-ils En fait C'est exactement Comme une extrapolation De notre monde Il y a des ponts Il y a des méchants Il y a des gens Spirituellement élevés Il y en a d'autres Qui sont Il y a de tout Il y a une variété Dimensionnelle Puisqu'on ne vit pas tous Dans la même dimension Du même espace physique Vibratoire en tout cas Enfin pas la même dimension Vibratoire de ce plan physique Et c'est donc Encore une fois Fractal Ce que nous trouvons Dans notre monde Nous le trouverons A l'extérieur aussi Il y a beaucoup De prédation Mais il y a aussi Un peu de spiritualité Réelle Vraisemblablement Dans la même proportion Qu'ici Puisque c'est fractal On trouve bien sûr Une forme de double humanité Quoi que soit l'humanité Et une fausse spiritualité Et cette double humanité Ou cette duplicité Et bien Ce sont les extra cratérestres Qui essayent De nous influencer Parce qu'ils ont ce pouvoir De nous influencer mentalement Par la technologie Notamment Ils ont des technologies Dites supérieures Supérieures Ça veut dire que nous Nous n'avons pas Donc nous n'avons même pas idée Et notamment Dans le domaine Psychique et mental Ça vous rappelle sans doute Quelque chose Il s'agit de contrôle mental De contrôle mental De masse Et ce contrôle mental Commence à se voir Par la technologie La 5G Internet La reconnaissance faciale Les nanotechnologies Tout ça Ça rend la chose visible Finalement Alors on a vu Quelque chose de très important Dans ce premier chapitre Les quatre domaines Dans lesquels Nos envahisseurs S'illustrent Premièrement Ils influencent Les décideurs Tiens C'est ce qu'essayent De faire les humites Ils sont en contact Avec des personnages importants Deux Gagner la légence spirituelle Via les religions On nous dit que les religions Sont bonnes En tout cas L'aspiration à la spiritualité Via la religion N'est pas mauvaise en soi Mais c'est le manque De discernement Bien évidemment Parce qu'à la tête Des religions Il y a des gens de pouvoir Le troisième domaine C'est l'implantation physique Qui reste pour l'instant Discrète Ça ça nous rappelle Invasion Los Angeles Bien évidemment Mais plein Plein D'autres ouvrages Sur la question Qu'il s'agisse de cinématographie Ou de films On a V Mais bon Il y en aurait tellement Et le quatrième point Qui fait suite au troisième En fait C'est l'hybridation Et cette hybridation Elle a commencé Elle est en cours Nous disent-ils Et ça c'était il y a 30 ans Chers amis Donc Vu que le temps s'accélère Et que les choses Prennent de plus en plus d'ampleur On peut bien imaginer Et d'ailleurs Il y a 10 ans Quand je regardais Vraiment les trucs De reptiliens Et tout ça J'étais tombée sur Un truc C'était encore américain Bien sûr Il y avait une série D'images De vedettes de la télé De présentateurs Tout ça Et le commentaire C'était écrit à l'époque C'était beaucoup Des choses écrites Des sous-titres écrits Il n'y avait pas toujours Pas forcément D'audio Et ça disait Avez-vous remarqué Quelque chose De bizarre Avec tous ces gens Qu'on voit constamment À la télé On voyait leur tête Peinture lurée Pour les femmes Leurs costumes Leurs attitudes On en voyait une série Comme ça défiler Et puis Le commentaire suivant C'était Ils ne sont pas humains Et non Je crois que Véritablement Ils ne sont pas humains Quoi que nous mettions Derrière Le terme humain Et pas humain Alors il y a ce terme Qui revient souvent Émerger Race émergente Émergente Alors ça veut dire quoi Que nous émergeons Dans la grande communauté Ça veut dire Que nous nous rendons compte Que nous ne sommes pas Seuls Sur une planète boule Flottant dans l'espace Mais qu'il y a des choses autour Alors ceux qui n'ont pas Remis en question La terre boule Imagineront ça Sous forme D'espace profond Avec des planètes Qui flottent Et les autres Pourront En avoir un autre modèle Sur ce plan plat Il n'y a pas qu'un seul cratère Donc Émerger Race émergente Donc c'est en fait Une race Qui se rend compte De la réalité De l'univers Et qu'il y a D'autres 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 Être intelligents Entre guillemets Comme un téléphone intelligent On pourrait dire Donc doté d'un mental Essentiellement Il s'agit là D'hémisphère gauche Et de la prédation C'est ça qu'on va voir Beaucoup Ça c'était Pour conclure Le premier exposé Nous avons commencé Le deuxième exposé Nous y apprenons Que les alliés Qui ne sont pas Une race homogène Mais qui viennent Nous dit-on De plusieurs mondes Alors on ne sait pas S'ils nous ressemblent Ou pas On ne sait pas Si c'est des Des créatures Vraiment très différentes De nous Au contraire Très proches Mais ils appartiennent Nous disent-ils Au monde matériel Ce ne sont pas Des êtres spirituels Justement Ils sont envoyés Par les êtres spirituels Qu'ils appellent Les invisibles Dont ils nous disent Que nous les appellerions Nous-mêmes Les anges Tout le monde sait Ce que c'est Qu'un ange Fondamentalement Et les personnes Qui ont du sens religieux Ou une éducation religieuse Pas uniquement Dans le catholicisme Mais savent Ce que c'est Qu'un ange Bien qu'on donne Aux anges Et aux démons Des noms différents Sur les cultures Mais ils sont présents Dans toutes les cultures Spirituelles Reparlons un instant De ce programme D'hybridation Qui est peut-être La chose la plus La plus explosive Que nous pouvons Retenir pour l'instant Il s'agit De différentes alliances De différentes races Alors ils nous disent Des collectifs Les collectifs Apparemment Ce sont Des coalitions Composées Elles-mêmes De sociétés Très Très stables Et très uniformes Au niveau De l'individualité Et de la pensée Et du comportement Ça veut dire Où il n'y a pas D'individualité Des races Très très homogènes Un mental commun Le mental de ruche On commence A entendre un petit peu Parler de ça Et ce mental de ruche C'est ce qu'ils essayent Nos maîtres du moment Qu'ils soient humains Ou non D'instaurer Ici même Ici bas Et nous voyons De plus en plus A l'oeuvre Ces différentes alliances Sont constituées De différentes races Mais aucune d'elles Ne peut véritablement Survivre Dans notre monde Et c'est exactement Ce que dit Le gars Dans Invasion Los Angeles A la télé Ils ne peuvent pas Survivre Dans notre atmosphère C'est pour ça Qu'ils sont en train Comme disait l'autre Un de nos commentateurs De terraformer La terre Ce que nous appellerons La terre Le plan de la terre Conformément A leurs besoins Déjà leurs besoins respiratoires Leurs besoins biologiques C'est pour ça Que c'est une énorme erreur Que de penser Que les gens Les gens Qui sont Ont aux commandes Des changements Atmosphériques Par les épandages Sont des humains Oui mais ils respirent Le même air que nous Oui peut-être Mais soit Ils ne respirent Pas le même air que nous Parce qu'ils ne sont pas ici Genre des îles Sur le Pacifique Non non Voyez plus grand Les amis Soit Non Ils ne respirent Pas le même air que nous Ils ont besoin D'un air Conforme à leurs besoins Qui pour nous Est un poison Mais ce n'est pas grave Pour eux Alors continuons Un petit peu Notre lecture Et avant cela Pour en revenir Juste un instant A tous nos voyageurs Et à la différence Fondamentale Entre les alliés Et ses autres Visiteurs Ceux qu'ils décrivent Et ceux dont nous Pouvons avoir eu conscience En particulier Les humites Écoutez plutôt ceci Ceux qui voyagent D'un monde à l'autre Ceux qui sont Prospecteurs de ressources Ceux qui cherchent D'aplanter leurs propres drapeaux Ne sont pas ceux Que vous considérez Des êtres spirituellement avancés Ben oui Parce que c'est la pas du gain Tout ça Troisième exposé Un grand avertissement Je vais vous lire Des extraits Plutôt Parce que sinon Nous n'en finirions pas Et nous avons encore Beaucoup à dire Et puis vous pourrez Vous procurer Tout ça par vous-même Bien sûr Selon nous La situation est très grave Et nous pensons Que ce serait terrible Si les gens N'étaient pas informés Correctement Il y a tant de tromperies Dans le monde Dans lequel vous habitez Et dans les autres mondes Également Nous présentons Ce que nous percevons Sans faire de compromis Car c'est là La raison de notre présence Ici Témoigner de ce qui se passe Il n'y a pas De temps à perdre Nous vous encourageons Vivement à partager Cette information Comme nous l'avons déjà indiqué Dans nos messages antérieurs Le monde est infiltré Et l'environnement mental Est conditionné Et préparé Conditionnement mental Fait partie De leur petit lexique Environnement mental Je veux dire Et c'est C'est une réalité À part Le mental collectif L'accès au mental C'est quelque chose De notion extrêmement Importante À prendre en compte L'intention des visiteurs N'est pas d'exterminer Les êtres humains Mais de les utiliser D'en faire des ouvriers Au service d'un collectif Plus grand Les institutions Ont de la valeur pour eux Et l'environnement naturel Encore plus Ils préfèrent les préserver Et en faire usage Voilà c'est ça en fait Ils respectent les institutions Parce qu'ils vont pouvoir Traiter avec elles Et ce qu'ils veulent C'est avoir accès À nos ressources Alors lesquelles On ne sait pas exactement Puisqu'on constate Que notre biotope Se dégrade rapidement Mais à nos yeux Ils se dégradent en fait Peut-être pas À leurs yeux à eux Ça dépend ce qu'ils cherchent Si c'est des gaz Si c'est des matériaux Si c'est de la biomasse Si c'est de l'énergie mentale Ça peut être tout un tas de choses Alors il y a un petit passage là Qui parle de l'auteur Notre porte-parole L'auteur de ce livre Est le seul Avec qui nous ayons pu Établir un contact solide Il y en a quelques autres Qui se montrent prometteurs Mais nous devons transmettre L'information fondamentale À notre porte-parole Alors on va lire justement Le mot de l'auteur Parce que Ça a été pour lui Un peu compliqué D'accepter ce rôle Et il n'est lui Que porte-parole Bien sûr Étant des humains Nous faisons usage De ce qui nous est transmis D'une manière Qui nous est très personnelle Mais comme c'est Un être humain J'allais dire Qui nous ressemble Ce n'est pas un dirigeant Ce n'est pas un décideur Il ne pourra pas employer Cette information À des fins de manipulation Parce qu'il n'en aura pas Les moyens Même s'il y a des risques C'est sans commune mesure Avec le fait De contacter Des personnages Beaucoup plus haut placés Il y a un petit passage Sur qui est l'auteur Et comment ce livre A été écrit Pourquoi il l'a été Je ne vais pas tout lire Mais quelques passages Sont intéressants C'est un message Émanant de l'auteur Pendant presque 25 ans J'ai été le destinataire D'un corpus remarquable De connaissances Une transmission Si vous voulez Émanant d'une présence angélique À laquelle j'ai souvent Fait référence Dans mes écrits Et que j'ai appelé Les invisibles Le matériel Présenté par les alliés Révèle la nature Du grand seuil Sur lequel nous nous tenons En nous communiquant Cette information Les alliés Veulent sonner l'alarme Il n'est pas nécessaire Que tous les citoyens Du monde répondent À cet appel Mais nous aurons besoin De gens De partout Pour commencer À renverser la vapeur À réveiller les consciences Et à compenser Les effets envahissants De l'intervention Si l'information relative À l'intervention Est importante C'est au cœur De notre sagesse spirituelle Inhérante Et de notre intelligence Et non pas dans la technologie Que se cache la clé De notre capacité À comprendre Le grand changement Qui se produit Dans notre monde Et dans nos vies Et à y faire face Le contact avec la vie Vous devez comprendre Reconnu comme étant Unique et de valeur La vraie nature De l'intervention extraterrestre Et d'exercer son influence Et d'exercer son influence Et son contrôle Et finalement D'établir sa domination Rien de nouveau Rien de nouveau sous le soleil Donc visiteurs Veulent-ils votre monde C'est tellement évident Ce n'est pas vous Qui les intéressez Tout particulièrement Ce sont les ressources Biologiques de votre planète Et également La place stratégique Qu'occupe votre système solaire Donc Le cratère Sur une Un plateau de jeu Sur cette carte En deux dimensions Vous ne leur êtes utile Que dans la mesure Où ces éléments Ont une valeur Et qu'ils sont utilisables Ils vous offriront Ce que vous désirez Ils nous ont dit Un petit peu plus haut Que c'était la technologie Qu'ils avaient à échanger À offrir Enfin Une partie Et ils diront Tout ce que vous voulez entendre Ils vous offriront Des récompenses Ils utiliseront Vos religions Pour gagner votre confiance Et vous faire croire Qu'ils comprennent mieux que vous Les besoins de votre société Et qu'ils seront capables De combler ces besoins Mais reparlons Un instant de l'hybridation Concrètement Ce programme de croisement Est une tentative De fondre ensemble La faculté d'adaptation De l'humanité A son monde physique Avec la conscience collective Des visiteurs Et leurs esprits Interconnectés Là dans cette phrase Il y a vraiment Un très très grand nombre D'informations Donc L'humanité A une faculté D'adaptation A son monde physique Nous le savions Mais peut-être Que dans une perspective Extra-crat terrestre C'est encore plus important Que ce qu'on peut imaginer Oui parce que Les différentes races Sur la Terre Ce sont des Non pas des tentatives Des formes D'adaptation Parfois extrêmes A un milieu Plutôt défavorable Oui dans les glaces Ou beaucoup de mélanines En Afrique Où le soleil Est extrême Où tout est aride Vous voyez Des choses comme ça Même si les déserts Ou les lieux arides Ne sont pas fondamentalement Naturels en soi Les humides Paraît-il Dissent que nous avons Connu une extraction Massive de la biomasse De l'ordre De plus de 50 à 70% C'est pas forcément faux C'est pas parce que Ce sont des envahisseurs Qui ne disent pas la vérité Donc ces choses là Ne s'opposent pas Disons que les alliés Peut-être ne nous disent Pas tout d'un coup Parce que ça requerrait De notre part Un énorme saut mental Que nous sommes Sur un plan plat Que nous avons déjà Été envahis Il y a je sais pas Combien de dizaines De milliers d'années Que tout a été Arrasé à la surface De la Terre Mais Vu la richesse Naturelle De ce biotope De ce biome La Terre s'est régénérée Comme une jachère Donc nous nous adaptons Nous apprenons Que les autres Nos envahisseurs Les autres races N'ont pas cette faculté D'adaptation Que nous avons C'est pour ça Qu'ils ne peuvent pas Vivre à la surface C'est pour ça Qu'ils forment Notre monde Qu'ils l'empoisonnent De notre propre point de vue Et eux Ils ont une conscience collective Ils n'ont pas de moi Ils ont l'esprit De la ruche Ils fonctionnent Je vous le relis Avec leurs esprits Interconnectés On nous vend beaucoup ça Dans le New Age Les esprits interconnectés N'être plus qu'un Tout ça Alors c'est Dans une version spirituelle De la chose Mais attention En fait c'est ça Renoncer Au soi Renoncer A être Un individu Avec une personnalité Oui un égo aussi Oui des défauts Oui Mais Esprit interconnecté Nous évoque Immédiatement L'intelligence artificielle Le mental en somme Est en soi Une intelligence artificielle Je l'ai déjà dit plusieurs fois Alors donc Le résultat De cette hybridation Une telle progéniture Serait en position parfaite Pour fournir le nouveau leadership De l'humanité Ces individus auraient Des liens de sang Chez vous Et les humains Qui leur seraient apparentés Accepteraient leur présence Donc on pense Que ça c'est déjà Bien en cours Nous avons vu Ces choses Auparavant D'autres endroits Nous avons vu Des mondes entiers Tomber sous le contrôle De collectifs semblables Donc de coalitions Car ils sont nombreux Dans l'univers Ils font du commerce A l'échelle interplanétaire Sillonnant ainsi De vastes régions Pour ces raisons Ils adhèrent à une conformité Stricte et sans déviation Il n'y a aucune Individualité parmi eux Au moins aucune Que vous puissiez reconnaître Le programme d'hybridation Chemine vers la réussite Des êtres hybrides Nés de la conscience Des visiteurs Et de leur effort collectif Circulent déjà parmi vous Je vous rappelle Que c'était il y a 30 ans Pour l'instant Ils ne sont pas capables De résider à la surface De la planète Pour de longues périodes Mais dans quelques années seulement Ils pourront le faire En permanence Quelques années Pas quelques décennies Donc je pense qu'on y est La perfection De leur génie génétique Sera telle Qu'ils paraîtront seulement Légèrement différents de vous Plus dans leur manière d'être Et dans leur présence Que dans leur apparence physique A un tel point Qu'ils passeront Vraisemblablement inaperçus Et qu'ils ne seront pas reconnus Et plus important encore Peut-être Cependant Ils possèderont Peu-le mettre au présent Peut-être Ils possèdent Des facultés mentales Plus importantes Et cela leur donne Un avantage Que vous ne pouvez pas égaler A moins que vous ne soyez informé De certaines techniques De perception Telle est la grande réalité Dans laquelle l'humanité Est en train d'émerger Un univers rempli De merveilles et d'horreurs Un univers d'influence Un univers de compétition Mais également Un univers rempli de grâces Comme l'est votre propre monde Mais sur une échelle Infiniment plus grande Un univers fractal Le paradis que vous cherchez N'est pas ici Par contre Les forces avec lesquelles Vous devrez vous mesurer Sont ici L'humanité vit depuis longtemps Dans l'isolement Et on peut se demander justement A quoi cela est-il dû Ou alors que Peut-être Au fil des réinitialisations Nous oublions tout cela Donc les alliés S'adressent à notre Version de l'humanité On ne sait pas Combien de versions On en est Mais pour nous Nous avons toujours été seuls Et il n'y a qu'une seule histoire Sur notre planète Qu'elle soit platour Bien sûr Peut-être croit-on Qu'une telle intervention Ne peut pas avoir lieu Et que chaque individu Est le seul maître De sa propre conscience Et de son esprit Ce ne sont là Que des hypothèses Par contre On nous a dit Que vos sages Ont appris à dépasser Ces concepts hypothétiques Et qu'ils ont trouvé La force d'établir Leur propre environnement mental Oui L'environnement mental Alors l'environnement mental Oui C'est La souveraineté mentale Dans ce cas-là Sinon c'est le mental collectif L'inconscient collectif Peut-être L'infra-conscient collectif Comme vous pouvez le constater En révisant votre propre histoire Les premiers individus A arriver sur des terres nouvelles Sont les explorateurs Et les conquérants Ils ne viennent pas Pour des raisons altruistes Ils viennent chercher le pouvoir Les ressources Et la domination C'est la nature de la vie Si vous étiez bien versé Dans les affaires De la grande communauté Vous résisteriez A toute visite De votre monde A moins qu'un accord mutuel N'ait été préalablement établi Vous en sauriez assez Pour ne pas permettre A votre monde D'être si vulnérable A ce point-ci Il n'y a plus d'un collectif Qui rivalise Pour tirer profit De cet endroit Cela place l'humanité Au milieu d'un ensemble De circonstances Très exceptionnelles Et pourtant très révélatrices C'est pourquoi Les messages des visiteurs Paraîtront souvent contradictoires Il y a du désaccord Entre les groupes Mais s'ils considèrent Qu'il est dans leur intérêt De négocier Ils négocieront entre eux Toutefois Négocier C'est leur limite Car la compétition Se poursuit toujours davantage Pour eux Votre valeur Ne tient qu'à votre utilité Si vous n'êtes plus reconnu Comme étant utile Vous serez simplement abandonné Alors abandonner C'est encore un terme Assez édulcoré Non ils ne sont pas violents Ils ne cherchent pas La violence La domination Par les armes Mais on nous le dit Entre les lignes Si nous devenons Trop gênants En tant qu'individus pensants Libres penseurs En tant qu'êtres humains Et bien nous serons éliminés Oui Tout simplement Nous sommes venus À la demande Des invisibles En tant qu'observateurs Nous resterons À proximité De votre monde Le temps qu'il faut Pour continuer A vous donner Cette information Au-delà de cela Nous retournerons Chez nous Si nous devions Rater notre mission Et que la vague Se retourne Contre l'humanité Et si la grande noirceur Devait couvrir le monde La noirceur De la domination Alors nous repartirions Notre mission Infructueuse D'une manière Ou d'une autre Nous ne pouvons pas Rester avec vous Toutefois Si votre situation Semble tourner Vers une promesse De succès Nous resterons Jusqu'à ce que Vous soyez protégés Jusqu'à ce que Vous puissiez Vous suffire À vous-même Cela inclut Le prérequis De l'autosuffisance Si vous deviez Devenir dépendant D'un commerce Avec les autres races Cela créerait Un très grand risque De manipulation Venant d'ailleurs Car l'humanité N'est pas encore Suffisamment forte Pour résister Au pouvoir Qui peut être exercé Et qui est actuellement Exercé dans l'environnement Mental Les visiteurs Essayeront de créer L'impression Qu'ils sont Les alliés De l'humanité Ils diront Qu'ils sont ici Pour sauver L'humanité d'elle-même Qu'ils sont les seuls À pouvoir offrir Le grand espoir Dont l'humanité Ne peut pas se prévaloir Par elle-même Qu'ils sont les seuls À pouvoir établir Un ordre véritable Et l'harmonie En ce monde Mais cet ordre Et cette harmonie Seront les leurs Non les vôtres Et vous ne pourrez Jamais jouir Du genre de liberté Qu'ils promettent Quatrième exposé Qui traite de la manipulation Des traditions religieuses Et des croyances Bien que la situation De l'humanité Soit unique L'entrée d'une race Dans la communauté Est un événement Qui s'est produit D'innombrables fois Auparavant Par conséquent Ce qui est actuellement Perpétré contre vous S'est également produit Auparavant La technique La technique a été bien développée Je parle souvent Je parle souvent de la Suède Qui est à mes yeux Un laboratoire Pour le monde occidental Le monde européen C'est la société du consensus On fait tout Pour éviter les conflits Donc ça conduit A une très très grande soumission C'est pour ça Qu'il n'y a pas eu D'enfermement Chez eux Qu'il n'y a pas eu De mesures très coercitives Parce qu'ils sont déjà Complètement dociles Donc il y a un petit mot Pour dire Qu'ils ne critiquent pas Les institutions religieuses Ou les impulsions religieuses Puisque ce sont Des valeurs fondamentales Très respectables Les visiteurs Sont fondamentalement pratiques Dans leur approche C'est une force Et une faiblesse Chez eux Nos observations Ici et ailleurs Nous ont permis de conclure Qu'il leur est difficile De dévier de leur plan Ils ne sont pas bien Adaptés aux changements Ils ne peuvent pas non plus Traiter très efficacement Avec la complexité Par conséquent Ils exécutent leurs plans De manière presque insouciante Car ils sentent Qu'ils ont raison Et qu'ils ont l'avantage Ils ne croient pas Que l'humanité Leur opposera de la résistance En tout cas Pas une résistance Qu'ils affectera profondément Et ils sentent Que leurs secrets Et leurs plans Sont bien camouflés Et qu'ils se situent Au-delà de la compréhension humaine Ça c'est intéressant Parce que Nous l'avons compris Par nous-mêmes Ce sont des forces Essentiellement mécaniques Leurs forces mentales Même sont des forces mécaniques Où il n'y a pas La place pour l'improvisation Ils sont toujours En réaction En fait Ce sont des forces Essentiellement réactives Pas des forces de vie On a un petit passage Comme ça Dans l'agence Où l'ange On pourrait dire Il dit Oui oui Vous pouvez nous voir Comme des anges En fait Ce sont des manipulateurs Invisibles Qui manipulent la réalité Une réalité d'apparence Tout à fait réelle Mais qui ne l'est pas du tout Et l'un de ces manipulateurs Prend le parti Du héros du film Et l'aide Dans ses entreprises Parce que lui On pourrait dire C'est un initié Il connaît les codes Et puis il connaît Les techniques Et les technologies Les technologies invisibles Il dit au gars Il va falloir Agir très vite Et les prendre de court Parce que Il a cette phrase Textuellement Il dit Nous ne sommes pas Très doués Pour l'improvisation Ça c'est très fort Il y a quelques petits messages Dans ce film Il y en a Je crois qu'il y en a Trois essentiellement Et c'est l'un de ceux-là Ce qui vient d'être décrit Là c'est essentiellement Le monde de l'hémisphère gauche Donc de l'organisation Une approche Essentiellement pratique Et matérialiste Mais nous Nous avons Notre cerveau droit aussi Et c'est ça Qui peut mettre en échec Une mécanique bien huilée Peut-être qu'on va nous parler Un peu à demi-mot Du New Age Là-dedans Dans notre message précédent Nous avons parlé De l'influence des visiteurs Sur les nouvelles formes De spiritualité Sur les nouvelles idées Et les nouvelles expressions De divinité humaine Et nature humaine Et de nature humaine Véhiculées dans votre monde En ce moment Maintenant Nous aimerions Nous concentrer Sur les valeurs traditionnelles Et les institutions Que vos visiteurs Cherchent à influencer Et qu'ils influencent Aujourd'hui Ils chercheront A utiliser les valeurs Et les croyances fondamentales Pour s'assurer De votre allégeance Dans les temps à venir Laissez-nous vous donner Des exemples Beaucoup de gens Chez vous Ont adopté La foi chrétienne Nous pensons Que c'est admirable Quoi que ce soit Certainement pas La seule approche Aux questions fondamentales De l'identité spirituelle Et du but de la vie Les visiteurs Utiliseront l'idée fondamentale D'allégeance A un chef unique Pour générer L'allégeance A leur cause Dans le contexte De cette religion L'identification Avec Jésus-Christ Sera grandement utilisée L'espoir De le voir revenir Et sa promesse De le faire Offrent à vos visiteurs Une parfaite occasion En particulier A ce tournant décisif Du millénaire Mais écoutez plutôt ceci Et voyez comment Ça résonne en vous Bien sûr Le véritable Jésus Ne reviendra pas Chez vous Selon ce que nous en savons Car il travaille De concert Avec les invisibles Et il ne sert pas Uniquement l'humanité Mais d'autres races Également Intéressant non ? D'autres races Ça peut être D'autres races humaines D'autres cratères Moi j'ai tendance A le voir comme ça Mais Celui qui viendra En se réclamant De son nom Viendra de la grande communauté Il est né Et a été formé Dans ce but Par les collectifs présents Chez vous en ce moment Il paraîtra humain Il aura des facultés Surprenantes Comparées à ce que vous pouvez Accomplir à l'heure actuelle Il semblera Complètement altruiste Il sera capable De poser des gestes Qui feront naître La peur Ou une grande vénération Il sera capable De projeter des images D'anges De démons Ou tout ce que ses supérieurs Désirent vous montrer Il paraîtra avoir Des pouvoirs spirituels Pourtant Il sera issu D'un collectif De la grande communauté Et il fera Naître l'allégeance On le suivra Pour finir Il poussera Ceux qui ne peuvent pas Le suivre A l'aliénation Ou à leur destruction Les visiteurs Les visiteurs ne se soucient Pas du nombre De gens Annihilés Pour autant Qu'ils reçoivent L'allégeance De la majorité Par conséquent Ils se concentreront Sur ces idées fondamentales Qui leur permettront D'exercer leur autorité Et d'influencer le monde Vos visiteurs Vous préparent donc Un retour du Christ Nous en trouvons déjà Les preuves Dans votre monde Les gens ne se rendent pas compte De la présence des visiteurs Ou de la nature De la réalité De la grande communauté Ils accepteront donc Naturellement La manifestation De leur croyance Préalable Sans discuter Sentant que le temps Est venu Pour le grand retour De leur sauveur et maître Mais celui qui viendra Ne sera pas envoyé Par l'Esprit Saint Il ne représentera pas La connaissance Ou les invisibles Il ne représentera pas Le créateur Ou la volonté du créateur Nous avons perçu Que ce plan Est en cours d'exécution Chez vous Nous avons vu aussi Des plans semblables Exécutés ailleurs Dans d'autres mondes Déjà Pour ce qui est Des autres traditions religieuses Auxquelles les gens adhèrent Les visiteurs Encourageront l'uniformité Ce que vous pourriez Considérer Comme un genre De religion fondamentale Basée sur le passé Basée sur la fidélité A l'autorité Et basée sur la conformité A l'institution Oui on a On a beaucoup de ça Avec le grand retour Des religions Notamment l'islam Des masses de gens Comme on nous montrait En Iran Ces femmes En burqa Toutes noires Avec le brandissant A Kalachnikov C'était terrifiant Une uniformité En fait Alors à propos D'uniformité Ils disent L'uniformité De la communauté C'est à dire Chaque communauté Des croyants Ne questionnant pas Du tout Les chefs religieux Leurs croyances Elles-mêmes Très soumis Mentalement Dans une partie Dans une partie du monde Une idéologie religieuse Particulière Prédominera Dans une autre Une autre idéologie religieuse Différente Prédominera Cela leur est absolument utile Alors c'est curieux Parce qu'on nous parle Très très souvent De religion mondiale Mais peut-être que c'est Une étape Ultérieure du plan De plus Cela ne les inquiète pas Qu'il n'y ait plus D'une religion Tant et aussi longtemps Qu'il y a ordre Conformité Et allégeance Voilà Peut-être que c'est Une étape préparatoire Alors petite nuance Ils disent Nous n'émettons pas l'idée Que les religions fondamentales Sont gouvernées Par des forces extraterrestres Car nous comprenons Qu'elles existent Depuis longtemps chez vous Ce que nous disons ici C'est que les impulsions Et les mécanismes Qui ont permis Que de telles religions Sans racines Seront cultivées Par les visiteurs Et utilisées A leur propre fin Alors il y a Des redites Un peu régulières Comme si c'était Plus une conférence Qu'un livre Vraiment écrit Ce sont des messages Qui sont transmis Un petit rappel Nous avons dit auparavant Que nous ne pouvions pas Sauver votre race Par intervention militaire Ce n'est pas notre rôle Et même si nous essayons De le faire Et que nous rassemblions La force nécessaire Pour accomplir Un tel exploit Votre monde serait détruit Nous pouvons seulement Vous conseiller Vous verrez dans le futur Une férocité De croyances religieuses Exprimées de manière violente Organisées contre des gens Qui sont en désaccord Contre des nations Moins fortes Et utilisées comme forme D'attaque et de destruction Les visiteurs N'aimeraient rien de mieux Que de voir Vos institutions religieuses Gouverner les nations Vous devez résister à cela Peut-être qu'en entendant cela Vous aurez l'impression Que l'univers est un endroit Dépourvu de grâce Peut-être deviendrez-vous cynique Et craintif En pensant que l'avarice Est universelle Mais ce n'est pas le cas Vous avez maintenant Besoin de devenir fort Plus fort que vous ne l'êtes Plus fort que vous ne l'avez Jamais été N'acceptez pas De communiquer Avec les étrangers Qui interviennent chez vous Jusqu'à ce que vous ayez Cette force N'ouvrez pas Vos esprits Ou vos cœurs Aux visiteurs D'au-delà de ce monde Car ils viennent ici Servir leurs propres intérêts Ne pensez pas Qu'ils accompliront Vos prophéties religieuses Ou vos plus grands idéaux C'est un leur Des émissaires Viennent pour aider Ceux qui émergent Dans la plus grande communauté Des émissaires Tels que nous-mêmes Il y a également Des émissaires spirituels Le pouvoir des invisibles Ils peuvent parler A ceux qui sont prêts A recevoir Et qui ont un bon cœur Et qui sont prometteurs C'est comme ça Que Dieu travaille Dans l'univers Oui Nous voulons souvent Avoir des messages Être canal Être en contact Avec la source Mais d'où provient Ce désir Et d'où provient Cette facilité A le faire Chez nous En nous-mêmes Est-ce que c'est pas Notre égo Qui nous pousse A désirer ça Et si c'est le cas Alors Il est plus Il est évident Que nous serons Des proies faciles Pour des gens Qui ont la technologie Pour influencer Notre esprit Votre spiritualité Votre spiritualité Ils ne comprennent Ils ne comprennent pas Votre nature spirituelle Ni les impulsions Qui naissent A l'intérieur De vous-même Plus vous êtes connecté A votre voix intérieure Plus vous devenez Une énigme Alors j'allais dire Comme pour la plupart Des gens Finalement Les gens qui ne sont pas Reliés à la nature intérieure Qui sont juste Ce que j'appelle Des intelligences artificielles Juste un hémisphère gauche Fonctionnel Mais aucune reliance Ces personnages-là Ne nous comprennent pas Et j'allais dire C'est tellement L'écrasante majorité Des gens Que peut-être Que à ça C'est à ça Qu'on peut voir L'influence L'influence De nos visiteurs Et la part Que nos visiteurs Ont déjà prise Dans le mental humain Vous allez peut-être me dire Il en a toujours été ainsi Mais on n'en sait rien Il y a 4 ou 5 générations Les gens n'étaient pas Devant la télé Et il y a 5 ou 6 générations En remontant encore un peu Le monde était essentiellement rural Enfin beaucoup Oui essentiellement Et les gens Les gens de la terre Les paysans Les gens qui sont Reliés à la nature Ont une part intuitive Un cerveau droit Beaucoup plus développé C'est un fait Alors les gens aussi Qui moquent Il y a une médium Enfin une tireuse de cartes Qui disait ça Elle dit Mais tous ces gens A la télé Et ces gens en vue Et ces politiciens Enfin tout le monde Qui moquent La spiritualité Ce qu'elle appelle La spiritualité Les sciences de l'esprit L'occulte Enfin l'astral Plus exactement Elle dit Elle dit Mais vous inquiétez pas C'est pour vous Qui disent ça Parce qu'ils vont Ils vont consulter Des voyantes Des tarologues Des astrologues Tout ça Donc en fait C'est pour que vous Vous n'y alliez pas Puisque c'est une mécanique C'est une technologie Donc en fait Même ces gens-là Ces manipulateurs Utilisent Tous ces plans De connaissances Et les gens De l'ancien temps Ils avaient Un accès À ta vie Qui est un accès Intuitif À toute cette somme De connaissances Du cerveau droit Donc plus vous êtes Connecté à votre voix intérieure Plus vous devenez Une énigme Plus vous êtes Difficile à contrôler Et moins vous leur êtes Utile à eux Et à leur programme D'intégration Donc moins on les réutile Plus on se met en danger Je ne vous fais pas un dessin Plus vous êtes personnellement Instruit de la connaissance Plus vous constituez Un grand défi À leurs yeux Plus il y a d'individus Qui deviennent forts Au plan spirituel Plus il est difficile Pour les visiteurs De les isoler Intéressant Les isoler Parce que c'est comme ça C'est comme ça Que nos maîtres S'y prennent avec nous Nous isoler Isoler la contestation La réflexion Nos impulsions Elles ne vont pas très loin Puisque nous sommes chacun Tout seul dans notre coin Et en l'occurrence Devant notre écran N'est-ce pas ? Les visiteurs N'ont pas de force physique Ça alors Voilà une donnée précise En tout cas Leur pouvoir se situe Au niveau de l'environnement mental Donc de la capacité À nous manipuler mentalement Et dans l'usage De leur technologie Ils sont peu nombreux Comparés à vous Ils comptent entièrement Sur votre consentement Et ils sont trop confiants Dans leur réussite Alors ils ne sont pas nombreux Donc ce n'est pas la double humanité Parce qu'il ne faut pas tout confondre Il y a tellement de plans différents Donc notre humanité Notre race humaine Il y a 80% de portails organiques Qui sont réceptifs À ce qu'ils appellent L'environnement mental Donc la manipulation mentale Et puis il y a le reste Et ensuite Il y a les coalitions de visiteurs Donc ils sont là sur Terre Et ils se servent De leur capacité À influencer essentiellement Les portails organiques Ils comptent entièrement Sur votre consentement Et ils sont confiants Dans leur réussite Selon leur expérience L'humanité n'a présenté Jusqu'à maintenant Aucune résistance qui vaille Mais pourtant Vous êtes fort intérieurement Et plus vous formez Une force qui s'oppose À l'intervention Et la manipulation Plus vous devenez Une force qui sert La liberté Et l'intégrité De votre race Même notre présence ici Paraîtra inexplicable Et bien des gens En repousseront l'idée Pourtant nos paroles Et notre message Peuvent résonner À l'intérieur de vous Puisque nous nous exprimons À partir de notre connexion intérieure Avec l'intelligence suprême Le pouvoir de la vérité Est le plus grand pouvoir De l'univers La vérité a le pouvoir D'illuminer Elle a le pouvoir D'éclairer Et elle a le pouvoir De prêter force Et confiance À ceux qui en ont besoin Dans la grande communauté La spiritualité La spiritualité est contenue Dans ce que nous appelons La connaissance Un mot qui signifie Intelligence de l'esprit Et le mouvement de l'esprit À l'intérieur de chacun Elle vous permet de savoir Plutôt que de simplement croire Elle vous immunise Contre la persuasion Et la manipulation Car la connaissance Ne peut être manipulée Par aucun pouvoir du monde Ni aucune force Elle injecte de la vie À vos religions Elle vous redonne l'espoir Face à votre destin Oui alors j'ai toujours dit Que l'espoir C'était vraiment C'était pas un truc Mais là c'est pas Espoir C'est plus dans le sens chrétien De espérance Vraiment Cette puissance intérieure Au-delà Du raisonnable On pourrait dire Nous nous en tenons À ces principes Car ils sont fondamentaux Ils sont cependant Absents Chez les collectifs Vous seriez en mesure De constater cela Par vous-même S'il vous arrivait De rencontrer Des membres De ces collectifs Ou même De vous tenir En leur présence À condition Que vous soyez En mesure De maintenir Votre propre Intégrité mentale Ça nous rappelle Ce film Que nous venons de voir Avec les ondes On peut manipuler Notre volonté Si vous pouvez Vous syntoniser Avec votre intelligence Spirituelle innée Et en faire usage Vous serez capable De percevoir Ces choses Par vous-même Alors vous serez En mesure De confirmer Avec exactitude Nos messages Plutôt qu'y croire seulement Ou pire De les dénier Le créateur Rend cela possible Car il désire Et c'est là sa volonté Que l'humanité Se prépare à son avenir C'est pourquoi Nous sommes venus Que nous observons Et que l'occasion De rapporter Ce que nous voyons Nous est maintenant Offerte Les traditions religieuses Que vous honorez Parlent de vous En bien Dans leurs enseignements Essentiels Nous avons eu l'occasion D'apprendre Ce qu'elles véhiculaient Par l'entremise Des invisibles Mais elles présentent Aussi une faiblesse Potentielle Si l'humanité Était plus vigilante Et qu'elle comprenait Les réalités de la vie Dans la grande communauté Et la signification D'une visite prématurée Elle ne courrait pas De si grands risques Comme c'est le cas aujourd'hui Vous espérez Et vous vous attendez A ce que ces visites Vous apportent De belles récompenses Ou une grande satisfaction Mais vous n'avez pas S'était capable De vous instruire Sur la réalité De la grande communauté Ou de puissantes forces Qui s'installent Chez vous en ce moment Votre manque de compréhension Et votre confiance Prématurée Envers vos visiteurs Ne vous servent pas Et c'est pour cette raison Que les sages Qui vivent un peu partout Dans l'univers Restent cachés Ils comprennent les risques Et les difficultés D'exposition aux réalités A la vie Dans l'univers physique Ils maintiennent Leur isolement Et ils restent Vigilants à leurs frontières Ils utilisent des moyens Qui sont de nature Moins physiques Pour étendre leur sagesse Permettez-nous maintenant De vous peindre Le tableau Des conséquences Que vous auriez devant vous Dans le cas où l'humanité Faillirait à s'opposer A l'intervention Nous avons été témoins De cela ailleurs Car chacun de nous A frôlé l'échec Sur sa propre planète Ah planète Si elle tombait Aux mains d'un collectif La terre serait vidée De ses ressources Ça vous rappelle Peut-être quelque chose Peut-être que c'est arrivé Ici quand on dit Des mondes et des mondes Il parle peut-être De notre monde Et d'une humanité précédente Je pense qu'il faut Décoder Possiblement Ces citoyens seront Rassemblés comme des troupeaux Et mis au travail Et ces rebelles Et ces hérétiques Seront aliénés Ou éliminés La terre sera préservée Pour son agriculture Et ses intéressantes Ressources naturelles Les sociétés humaines Existeront Mais seulement subordonnées À des pouvoirs Siégeant en dehors De votre sphère C'est marrant Un peu comme Nos régions Nos villages Et même notre pays Appartiennent désormais Au collectif Dirigé depuis Bruxelles Ou l'OMS Enfin au choix Si la terre En venait à ne plus rien Avoir à offrir Si ses ressources Venaient à s'épuiser Complètement Alors vous seriez Abandonnés à votre sort A la dérive La vie qui vous soutient Sur terre Vous aura été dérobée Les moyens même De survie Vous auront été volés Cela s'est passé Auparavant En beaucoup d'autres endroits C'est d'ailleurs Peut-être ce qui est En train de se passer Allez savoir Dans le cas de votre planète Les collectifs Peuvent choisir De la conserver Pour en faire Un usage Progressif En tant que poste stratégique Et entrepôt biologique Mais la population humaine Souffrirait terriblement Sous un tel règne Oppressif Elle serait réduite Tiens 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 Et vous souffrirez Sous le poids D'un règne étranger Un règne qui serait Sévère et exigeant Peut-être que c'est Ce qui est en train De se mettre en place Finalement Il y a beaucoup De collectifs Dans la grande communauté Des grands Et des petits Quelques-uns En plus d'éthique Que dans leur tactique Beaucoup n'en ont pas Par conséquent Comprenez qu'aux yeux De vos visiteurs Vous appartenez tous A des tribus Qui ont besoin D'être dirigées Et contrôlées Pour servir leurs intérêts Pour ce faire Vos religions Et une certaine partie De votre réalité sociale Seront conservées Mais vous perdrez beaucoup Avant même Que vous ne vous rendiez Compte de ce qu'on vous a pris Par conséquent Nous pouvons seulement Préconiser la vigilance La responsabilité Et un engagement À apprendre Apprendre qu'il y a De la vie Dans la grande communauté Apprendre comment Conserver votre propre culture Et votre propre réalité Alors ça Ça m'évoque Immédiatement De façon fractale Les différentes Peuplas D'Indiens D'Amérique Qui ont vu L'envahisseur Arriver Et qui se sont fait Écraser Et décimer Parce qu'ils représentaient Eux La vie La vie intuitive La vie du cerveau droit Beaucoup plus Que les grandes civilisations Qui sont toujours Qui sont toujours Potentiellement Hégémoniques Et composées D'envahisseurs Et là nous avons affaire À l'essence De la civilisation Non pas le côté Civilisé Élevé Comment dire Ou une forme Une forme d'élévation De l'esprit Une apogée On pourrait dire De l'humanité En l'occurrence Ou d'autres races Mais non La culture des villes Et la culture De la ruche La culture du nombre La culture de la soumission La culture de la société pyramidale Là on n'a même pas forcément Une énorme pyramide On a surtout Un mental de ruche Où c'est L'intelligence artificielle Commune Et non pas collective Qui dirige tout le monde Mais on a ce même type Un grand nombre Qui arrivent pour soumettre Des populations Qui vivent de leur terre Qui vivent en bonne intelligence Avec la nature On ne peut pas vraiment dire Qu'on vit en bonne intelligence Avec la nature C'est un parallèle Bien sûr Parce que nous avons Beaucoup dégénéré Mais c'est un monde fractal Et par rapport à eux Nous sommes connectés Avec la nature Tout comme Par rapport aux envahisseurs Européens Les Amérindiens Étaient vraiment connectés Avec la nature Avec la nature Des Amérindiens Les Amérindiens Les Amérindiens Sous-titrage ST' 501